Aujourd'hui, le thème, c'est « Jours de repos et de bonheur ». Il y a un cantique au numéro… Combien ? 160 ? 166, tu as perdu ! 60, combien ? Alors, on ne connaît pas les cantiques du sabbat, alors ! Chanteur « Jours de repos et de bonheur » Consacré par le Créateur Vienne en vigueur Tout s'arroser Raffaîchir mon amour Passer Que j'aime ton retour Le retour Au jour de calme où mon esprit retrouve la paix qui chérit Où j'offris les soins de la terre Pour chercher Dieu par la prière Où j'aime ton retour Le retour Le retour Au jour Le retour Le retour Le retour Le retour Le retour Alléluia Alléluia Alors, Californie Alors, Californie on va dire Eh ? Vous avez dit ça comme si ce n'était pas vrai Alléluia Ok Merci Seigneur Vous savez que le premier gestionnaire qui a été, c'était qui en tant qu'humain ? C'était Adam C'était Adam Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors, j'ai donné une réponse là Il n'y a pas de réponse pas là Pourquoi dit-on ou dites-vous Que Adam a été le premier gestionnaire ? Mais c'est pas difficile C'est une question qui donne un point Mais un point c'est toujours un point Parce que des gens ont raté leur bac pour un point Parce que Dieu l'a placé dans le jardin Et puis il a dit écoute Gère moi ça Tu manges de ceci Et tu ne manges pas de cela À part ça, mon cher Prends ton pied Il y a des fruits Il y a toutes sortes de choses Gère Tu as de l'intelligence Tu es un ingénieur Tu es un atout Et il a donné Adam cela Et puis maintenant il y a tant d'Adam qu'il y a dans la salle Pour gérer notre vie Notre manière d'être Et ça, ça paraît un peu compliqué par moment En tout cas, dans tous les foyers adventistes Le sabbat commence Et s'achève À l'autre coucher du soleil Mais qu'est-ce qui se passe entre deux couchers de soleil ? L'orange adoration Ah, il y a des mots forts Parfois on utilise des mots forts Je me demande si vraiment c'est ce qu'on dit L'orange adoration Qu'est-ce qu'il y a encore entre deux couchers de soleil ? Sommeil Ah Seigneur Ça c'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi Alors, considérons si vous le voulez bien Comment la manière dont nous vivons le sabbat Reflète notre vision et notre compréhension De la gestion chrétienne Alors la gestion chrétienne de la vie Bien comprise Nous amène à vivre une vie qui reflète Notre soumission au Saint-Esprit Alors vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire Pendant le sabbat Et puis hors du sabbat Que nous pensons être spirituels Mais ce sont des choses qui ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit Nous faisons souvent ce que nous aimons faire C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous faites ce que vous voulez faire Si vous voulez, c'est pas moi Ben chantez, ben vous chantez Mais si on vous dit de chanter et que vous ne voulez pas chanter Vous ne chantez pas Comme j'ai vu le cas tout à l'heure Il y a des gens qui ne chantent pas parce qu'ils ne veulent pas chanter Mais quand on a compris ce que c'est la gestion chrétienne On se laisse guider par le Saint-Esprit Notre temps n'appartient pas à nous-mêmes Il appartient à qui ? Il appartient au Christ lui-même, Jésus Et c'est lui qui a la priorité Nous reconnaissons aussi qu'il nous a équipés de la mission Et nous nous engageons à son service Alors il y a beaucoup d'un mot qui se disent là Essayez de capter le maximum pour vous-même Pas pour les autres, pas pour leurs voisins C'est aussi vrai pour notre corps Dont nous prenons soin Parce que la Bible nous dit qu'il est Le temple du Saint-Esprit Il parle même pas à nous D'accord ? Et dans tous les foyers Adventistes S'élèvent des chants le vendredi soir Et encore le samedi matin C'est encore un repère pour le monde Je n'ai pas souvenu de cela Mais ce sont mes soeurs plus grandes qui me racontent cela Il n'y avait pas encore le temple à Californie ici Mais il y avait pas mal d'adventistes Mais qui allaient au temple au Lamontain Donc toute ma famille, mon grand-père et puis oncle tout ça Ils allaient au temple à Elim C'était plus vers le bout Et il n'y avait pas de moins de locomotion Et ce n'est pas tellement vieux ça Mais je devais avoir peut-être deux ans Trois ans, je ne sais pas Et on montait par canaux Mais ils partaient très tôt Et mon grand-père avait une petite baraque Qu'il louait pour le matin au bout Parce qu'il fallait traverser la mangrove Il prenait le canaux, il montait par le canal Et quand ils arrivaient près du marché Ils passaient pour monter, pour s'habiller Il était à peine 7h30 Je ne sais pas si Charlotte peut me confirmer 7h30 du matin Le service commençait à 8h45 Et parfois les marchandes qui étaient un petit peu en retard Qui n'avaient pas terminé leur étalage Ils disaient au papa nous en retard C'est un témoignage C'est un témoignage C'est un témoignage Et il m'est arrivé parfois D'arriver un petit peu juste Pour commencer le sabbat Et les gens avec qui je travaillais quand ils étaient plus jeunes Ils m'aient dit à Charles Sur le lazac à coucher, ils affaiblent leur l'oeil Et 4h ou là toujours ? 16h Le sabbat a commencé en retard Et les gens du monde Et jusqu'à maintenant Il y a des personnes avec qui je collabore Qui ne sont pas adventistes Et qui m'appellent pour me souhaiter bon sabbat Des gens qui ne sont pas adventistes J'ai jamais compris ça J'ai un ami, un collègue, une entreprise Ça fait près de 10 ans que je l'invite A un programme ici à l'évangélisation Pour 10 ans Son fils va à Morija Son fils n'est pas con baptisé Mais il va à Morija Il aime cette église-là Et c'est lui qui m'a dit ça Mais moi je t'invite tout le temps, tu ne viens pas Mais il m'appelle le vendredi Et il m'a dit Deux fois bon sabbat C'est un témoignage pour les gens Lorsque semaine après semaine J'observe le sabbat Je fais passer le message suivant Le Christ est maître de mon temps C'est ce message là que je fais passer Sans parler, hein Je fais parler à travers le témoignage Ma présence, enfin ce que je suis, ce que je fais Et les gens nous regardent Je l'honore le Christ en consacrant le 7e jour de la semaine Au repos et à l'adoration du Créateur Cependant, lorsqu'il s'agit De l'observation du sabbat Il ne s'agit pas de succomber à la routine Avec ce rendez-vous récurrent Il s'agit encore moins pour celui qui adhère au principe de la gestion chrétienne de la vie D'atteindre un quota d'heures du sabbat Une espèce de jour simplement chômé Alors, de la même manière que jeûner, ce n'est pas simplement rester sans manger Et Zahir nous explique ce que c'est le vrai jeûne et vous savez quoi Le sabbat, ce n'est pas simplement un petit changement d'activité Ça n'a rien à voir avec l'homme, l'humain Ce n'est pas nous avec notre intelligence qui avons choisi de faire ça Est-ce que vous êtes là avec moi ? Qui c'est qui a choisi de faire ça, d'avoir ce moment ? Comment vous dites ? Dieu Et Ce que nous allons essayer deux fois en quelques minutes C'est quatre points On va essayer tout de fois, si on n'arrive pas à quatre Je ferai de mon mieux Sur le jour du sabbat L'arrivée du sabbat provoque chez plusieurs chrétiens Un soupir de soulagement On est content finalement, on sent qu'on est déjà bénis Et parfois, comme c'est arrivé hier Après une semaine parfois dure, tendue, avec des échecs, quelques réussites Mon épouse me dit, enfin le sabbat Je connais plusieurs personnes dans cette salle qui me disent La même chose, enfin arrive le jour du sabbat Enfin, il y a un moment où les tracasses de la semaine Ils seront mis de côté et passer du temps avec Dieu Enfin, alors quand ça se passe bien Le temps qu'on fasse les choses là, elle se met à chanter Elle est heureuse, mais si j'arrive un petit peu en retard par rapport à l'heure du sabbat Elle change de visage Elle n'est pas heureuse quand je suis un petit peu en retard Parce que je n'ai pas terminé de faire tout Il y a tellement de choses à faire Et on ne voit pas que là, c'est déjà accouché de l'autre côté Mais je vais vous dire une chose Pour vous qui êtes là Si ce moment n'est pas un moment attendu Peut-être qu'on passe à côté d'une grande bénédiction Si vous vous dites Oh là là, j'ai pas fini de faire ma semaine Je veux plus terminer tel travail Encore le sabbat est déjà là Essayez de voir ce que ça peut faire au créateur Qui a créé ce moment là Pour que nous passions du temps avec lui Le sabbat a été fait pour l'homme Pour en être une bénédiction pour lui En rappelant son esprit du labeur séculaire Pour contempler la bonté et la gloire de Dieu Est-ce que vous avez en mémoire Le meilleur sabbat que vous avez passé Est-ce que pour vous il y a un jour où vous avez senti Vous avez passé un beau sabbat Dans votre mémoire Non, ça C'est on vient, on repart, on revient C'est une routine J'ai pas mon recette souris et je cherche un léon comme ça En psychologie, quand on met les yeux en haut C'est qu'on cherche un repère visible Ok, vous avez un meilleur jour du sabbat pour vous ? C'est que le temps manque, j'allais vous faire nous raconter ça Quand j'avais 21 ans, ça c'était en 1981 J'ai dit bon, je veux passer un sabbat avec Jésus Vous savez ce que j'ai fait ? Il y avait une vieille voiture J'avais pas beaucoup d'argent Comme jusqu'à maintenant Si j'allais prendre ce que j'avais à la banque En francs, ça faisait 500 francs C'est-à-dire 80 euros, c'est ça ? C'est ça ? 500 francs Hein, 75 ? Bon, j'ai déjà pris 6, 75 euros J'ai pris cela, mais j'avais encore quelques petites monnaies Et puis j'ai, avec la monnaie, j'ai acheté un pain J'ai acheté une boîte de fromage Sans faire de publicité, il y a du fromage en portion là, vous savez ? J'ai acheté ça, il y avait une petite bouteille de jus Et puis de l'eau J'ai pris une tente, j'ai dit à mes parents Bon, je suis pas là, je monte à Saint Anne Quand j'arrive à Saint Anne, j'installe la tente Le vendredi après-midi, les 16h30 Je suis tout seul, j'installe ma tente tout Vous partez un sabre avec Jésus Quand j'installe la tente, je vois le soleil se coucher Il n'y a rien de si beau de voir le soleil se coucher sur la mer Je dis que c'est beau Mais je m'en compte d'une chose Parce que vous n'avez pas imaginé ce qui m'est arrivé Non, personne ne peut imaginer ça Comment vous dites ? Comment ? Comment ? J'ai perdu mes 500 francs C'était pour le samedi soir Pour qu'elle puisse me lâcher Aller à mon petit restaurant Et puis manger Et content J'ai perdu mon argent J'avais un pain et du fourmage seulement Mais je vous assure, j'ai passé un sabre excellent avec Jésus Le matin, je me servais tôt J'ai loué Dieu, je suis entré dans la mer J'ai loué Dieu dans la mer Ouais Je ne vous demande pas de faire un roman Mais moi, c'est ce que j'ai fait J'ai dit, Seigneur, j'ai passé du temps dans la nature avec toi J'ai loué Dieu dans la mer On a peut-être dit que j'étais fou Je suis entré et je battais l'eau J'étais content et heureux, bénis-toi à l'éternel J'ai lu la Bible, j'ai chanté toute la journée comme ça, sans arrêter Chaque fois que j'ai mangé un petit morceau de pain Et puis une portion de fourmage J'avais plus d'argent J'ai béni Dieu pour ce moment-là De la même manière, alors Non, je réponds ici Le sabbat est un rendez-vous privilégié avec Dieu Oui, moi je le crois C'est un jour où Dieu désire nous combler de ses bénédictions On attend, bien entendu, le retour du sabbat Lorsqu'il est pour nous un ave, pardon Un ave de paix dans un monde Qui nous entraîne à toute vitesse Dans son avalanche d'activités En tant que chrétien donnant la priorité à Dieu Dans l'organisation de sa vie J'accueille le sabbat Comme un rendez-vous entre deux amoureux J'ai vu quelqu'un fermer ses yeux comme ça Je sais que plusieurs ici Plusieurs ont vécu déjà ce moment Quand les gens sont amoureux Ils ont leur premier rendez-vous Ou leur deuxième rendez-vous On ne dort pas On dit quels vêtements qu'on va mettre On se coiffe bien On est joyeux Et on arrive avant l'heure Le premier rendez-vous J'ai eu un quart d'heure avant l'heure Et elle était déjà là avant moi Le rendez-vous du sabbat C'est comme ça Le coeur bat fort On va rencontrer Jésus Je ne sais pas ce que ça vous fait À la pensée de rencontrer Jésus De toucher Jésus par la foi Je ne saurais pas vous expliquer Les mots que j'emploie ici Sont très faibles de sens pour cela En tout cas, je suis impatient De rencontrer celui qui saura Me dire ce que mon coeur A besoin d'entendre Celui qui saura apaiser mes craintes En rencontrant Christ le jour du sabbat Je fais l'expérience De la vraie paix De la sérénité Dont j'ai besoin Pour faire face aux défis quotidiens Quand on passe un sabbat avec le Seigneur Et on rentre dans la nouvelle semaine On est bénis Et on transmet cette bénédiction On entraîne des gens Quand les gens vous parlent avec agressivité Vous sentez la joie Votre sourire, votre regard Apaise les autres Le sabbat c'est passé du temps avec Dieu Mais aussi avec les autres Quelqu'un m'a dit une fois ici Cette personne est là mais J'aime dire par son nom Parfois le sabbat je suis triste Et quand cette personne m'a dit ça Ça m'a attristé Parce qu'elle me dit Alors je ne regarde personne Pour qu'on ne pense pas que je Voilà Tu vois j'entends des gens dire Je suis invité Je suis invité C'est un tel Je vais manger avec un tel Nous allons manger ensemble Etc. Elle parle de Dieu Et bien sûr la personne Ne m'a jamais invité Vous savez Elle ne sait pas ça Mais j'étais triste Quand j'ai entendu ça Il y a des larmes aux yeux Elle a passé Donc elle vit pas ça Avec la joie Le sabbat Cette personne Comment vous dire cela En tout cas C'est un jour de joie Où Dieu bénit Je vais répéter ça Toute la journée aujourd'hui Parce que le temps Que nous passons avec Dieu A travers sa parole A travers la louange C'est une réalité Parce que A travers les champs et les psaumes On raconte les bontés de Dieu Et Dieu nous répond A travers les champs et la parole Puisque les psaumes Ce sont des champs C'est des champs de gratitude De reconnaissance, etc. Et ça reste dans notre mémoire Ça fortifie notre cerveau Et les choses restent Ça nous donne une attitude Alors maintenant on parle de ça Positive Une attitude positive Mais moi je ne dirais pas positive Je dirais une attitude bénie Révérencieux Je ne sais pas si la révérence Dont on parle Aspect à quelque chose De joyeux D'assez éclatant De faire du bruit Parce que Quand on commence le sabbat Le vendredi soir Maintenant Chez moi c'est un petit peu changé Puisque la maison Le nid est devenu vide On n'a plus les enfants avec nous Mais ça fait du bruit un petit peu Le bruit du sabbat C'est un bon bruit Avec bon Mais elle va au piano Sonne à la basse Et puis Ma vieille voix Ouillée Ça donne quelque chose Ça donne quelque chose Alors pour nous Qui sommes là aujourd'hui Et c'est Un auteur qui dit ceci Que je vais vous lire Il s'appelle Il s'appelle Nouant Dans le livre Un jour à part À la page 12-13 Si notre existence A été plus ou moins stressée Assombrie Durant la semaine Nous devrions faire en sorte Que le jour du repos Nous permette Nous permette En reprenant le recul nécessaire De retrouver le calme La clarté d'esprit Et le rafraîchissement Indispensables J'ai Un confrère Je suis resté Quatre six mois Je ne l'ai pas vu Et puis une fois Je le vois apparaître Je le vois il a grossi Les joues flux J'ai dit Oh mon ami Mais tu es dans le verre pâtirage C'est bien rond Il m'a dit Écoute Charles Je suis bien rond C'est que j'ai failli mourir Parce que lui Il travaille tout le temps Samedi dimanche Le soir Il travaille tout le temps Et puis il a eu Comment on appelle Un truc de fatigue Général Et puis il est tombé Il est tombé Sur son hâteur Il a fermé Il a défoncé le truc Et puis il est là Sa langue est dehors Il m'a dit qu'il a fait trois mois A l'hôpital Ca fait plus de 25 ans Que je lui parle de l'évangile Il m'a dit Ah non C'est trop beau le carnaval Il aime beaucoup le carnaval Parce qu'il fait du style bonnes avec moi Et tout le temps il voulait M'inciter à jouer du style bonnes au carnaval Il m'a dit mais non Tu as un masque Bon Et il est dans notre religion Il m'a dit le dimanche Je me repose Mais ça me fait beaucoup Beaucoup de bien Je passe du temps avec mon épouse Ca me permet de savoir que le sabbat Non seulement C'est pas simplement un jour On va se reposer Il y en a pris sa thème en spirituel Mais c'est vrai C'est aussi un repos Physique C'est un repos physique On est régénéré Les batteries se remettent Il est vrai que On a tellement d'activités le samedi parfois Là je dis ça Je prêche pour moi-même Et pour plusieurs On a surbouqué Les heures saintes du sabbat À un moment Avec Le temps d'activité On passe de comité En comité Sans oublier Les autres activités Et finalement Sur le dimanche On va se reposer Et il y a des choses à faire à la maison Il y a plein de choses à faire Et la semaine de travail recommence On est exténués Et on n'a pas la joie du travail Parce que travailler Il y a de la joie dans le travail Moi je me sens Honoré Quand j'ai quelque chose à faire Le travail J'aime ça J'aime faire des choses Voir ce que j'ai réalisé Etc Ça me plaît beaucoup Et quand arrive le vendredi soir Le vendredi Je suis heureux Parce que je vais passer du temps avec Dieu Je vais oublier le travail Alors réfléchissez à Cet aspect des choses Sur le sabbat Le troisième point La priorité à Dieu Ou à nous-mêmes Qu'est-ce que le sabbat est pour nous ? Est-ce que C'est uniquement pour notre personne ? Notre bien-être ? Ou bien Est-ce qu'on va Féliciter Dieu ? Est-ce qu'on va Passer du temps à contempler ? Alors, c'est Si quelqu'un parle du sabbat Et puis il n'a pas d'expérience Personnelle Ce serait un peu vite de sens Et quand j'étais jeune J'ai passé du temps avec mon grand-père Je n'étais pas toujours d'accord Parce qu'il avait un évangile Quand il parlait Il était un petit peu dur Mais c'était un homme de coeur Et parfois on allait dans la savane Pour voir les bœufs Mais tout ce qu'il faisait, je faisais S'il a la droite, j'allais vers la gauche Alors il avait un chapeau Moi j'avais une casquette Et parfois C'est maintenant que je constate ce qu'il faisait Mais il ne me disait pas tout Alors il s'assied sur un arbre là-bas C'était un poirier Moi aussi je m'asseille Et puis il enlève son chapeau J'enlève mon chapeau Et puis il est là en train de contempler Je vois s'il lève bouger Mais qu'est-ce qu'il dit là ? Et c'est à force d'année Je constate qu'il était dans la contemplation Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça La contemplation C'est-à-dire qu'il n'y a rien en vous-même Qui prend de la valeur Tout ce que vous êtes en train de voir C'est des textes de louanges Qui vous repassent ou des chants Et voir l'amour de Dieu Ça va manifester dans votre vie Les étapes Parfois Il y a plein d'émissions Où il y a des gens qui souffrent énormément Il y a des gens qui souffrent énormément Ils n'ont pas un moment de paix pour eux J'entends des émissions à la radio Où des gens pleurent J'ai voyagé avec un homme J'espère pas qu'il soit là Il n'est pas là Et puis j'enlève un livre sur la prière Alors, après une bonne heure J'ai fermé mon livre Et puis il m'a dit Il m'a dit Il a commencé à me parler Et puis il a parlé Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute Le bonhomme a rencontré toute sa vie Depuis que je suis jeune Jusqu'à aujourd'hui Il a pris près de deux heures Et puis je vois que le gars a angoissé Il a 75 ans Mais je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit Parce que c'est trop profond Et puis j'ai dit Écoute Dieu est bon Il va t'enlever cela Il m'a dit Je suis allé, il fait un, trois mois À Smyrne J'ai fait six ans la matinée J'ai jamais été baptisé Il m'a expliqué pourquoi je ne veux pas vous dire Et puis maintenant, bon Il vit sa vie J'ai dit Il te faut avoir un moment de paix avec Dieu Et le samedi Le sabbat C'est un jour où tu le rencontres Dieu peut prendre ta douleur Et puis je lui ai chanté deux chants dans l'avion Et puis il a commencé à pleurer J'ai dit Écoute Dieu te libère aujourd'hui Je lui ai offert deux livres que j'avais Bon, j'écoute un petit peu Et puis après On a fait plus de quatre heures dans l'avion J'ai dit Écoute Je lui ai dit Je lui ai dit J'ai jamais été dans le coin Et puis quand je reviens Je leur vois entendre parler avec deux personnes Et deux personnes disent Monsieur, tout ce que vous avez dit au monsieur là Ça nous a fait du bien Mais du coup, moi, t'écoute tes paroles moyens Et eux-mêmes, ça leur a fait du bien Parce qu'ils étaient eux-mêmes en difficulté On n'a pas un moment de paix pour nous-mêmes Certains ne laissent la chance Aucune chose à qui que ce soit Il n'a pas qu'à dire Bon, moi j'ai été charlacé Je lui ai dit 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 Si vous n'avez pas ce moment-là C'est le temps avec Dieu Pour vous redonner Recharger les batteries Le jour du sabbat Le septième jour Comme aujourd'hui Si on n'a pas été régénéré Quand on recommence la semaine Seigneur pardon On n'a plus envie de vivre On n'a plus envie de vivre On n'a plus envie de vivre La vie n'a pas de sens Mais je vous dis une chose aujourd'hui Jésus prend du plaisir à vous rencontrer aujourd'hui Jésus aime nous rencontrer le sabbat Parce que c'est lui qui a choisi ce jour-là Il n'a pas dit On a une vie spirituelle La semaine On médite Le matin Le soir Mais le jour du sabbat Est un jour de bénédiction Et de rencontre avec le Seigneur Je ne doute pas de ça Oui Prenez du temps pour louer l'Éternel Prenez du temps pour contempler Sa bonté et son amour J'ai tellement envie de vous dire une chose Que le monsieur m'a dit C'est difficile à dire cela Mais à travers sa difficulté Je dis que Dieu t'a béni dans cette difficulté-là Je lui ai montré plusieurs points Sur lesquels Dieu le suit Il faudrait un moment qu'il donne sa vie à Dieu Que dois-je vous dire sur le dernier point ? Tout est centré sur Dieu Maintenant, est-ce que le sabbat est pour vous Un jour de repos et de bonheur ? Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon ? Vous avez dit Amen ? C'est bien, Alléluia ! C'est vrai que malheureusement pour beaucoup Ne se rendent pas compte qu'on peut passer Tout un sabbat Sans penser une fois à Jésus C'est dommage quand ça se passe comme ça Ou même parler de Jésus tout au long du sabbat Sans aussi jamais le rencontrer pendant ces heures-là Alors cette partie-là écoute J'aimerais pas que ce soit l'expérience de qui que ce soit ici Passer une journée de sabbat sans rencontrer Jésus Que jamais que ça n'arrive Parler de lui Penser à lui Écriver un petit programme pour lui Vous avez déjà fait ça ? Vous êtes vous levé ce matin et vous dites Seigneur, combien je t'aime Jésus Je t'aime Seigneur Je sens battre mon coeur pour toi Jésus Je sais que tu es offensé J'ai fait ça, ça, ça certainement Tu as dû entendre tout ce que j'ai pensé de mauvais Et Seigneur, je t'aime quand même Alors, moi je dis souvent comme Pierre Seigneur, tu sais toutes choses Tu sais que je t'aime C'est vrai qu'on a des pensées impures parfois Mais quand l'amour de Dieu est dans nos coeurs Ces pensées-là s'en aillent, s'en vont Et ça fait place Accès de positif et d'amoureux pour Jésus Je ne sais pas comment vous transmettre Ce message d'amour Et le jour du sabbat Qui est un jour de repos et de Et de bonheur Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon ? J'ai tant de choses à vous dire ce matin Le temps m'en manque Enfin L'observation du sabbat Comme nous l'avons montré C'est étroitement lié à l'adoration de Dieu Je passe du temps avec Dieu Pour que le sabbat soit vraiment un jour de repos et de bonheur Christ doit être présent au centre de mon expérience du sabbat Si le sabbat est Si, pardon, le sabbat est pour moi Une occasion privilégiée de passer du temps avec Christ Il va de soi que ce temps passé avec lui Doit avoir un impact sur ma vie Et mon témoignage chrétien Alors à force de passer du temps avec quelqu'un Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous ne finissez pas à ressembler à la personne Vous avez jamais remarqué qu'il y a des couples qui se ressemblent ? On les prend pour frères et sœurs Vous avez même bouches, même yeux, même gardées Même palées Et vice-versa Les gens qui vivent ensemble Et quand on passe du temps avec Jésus On finit par les ressembler C'est-à-dire qu'on aime les gens comme ils sont Ne me demandez pas si je suis comme ça C'est-à-dire même si c'est mon âme Même si je m'en tient là Il y a un homme qui dit « Amen » Il n'y a pas qu'il y a un homme qui dit « Amen » Il n'y a pas qu'il y a un homme qui dit « Amen » C'est difficile de concevoir cela Et d'aimer dans ce sens Mais quand on ressemble à Jésus On arrive à aimer On arrive à comprendre On arrive à écouter sans juger Parfois il y a des gens qui veulent parler Qui veulent transmettre quelque chose Vous avez un ami qui veut vous parler Il n'y a pas qu'il y a de temps D'y exprimer douleur au lit Parfois il y a des gens qui sont dans la douleur Qui veulent exprimer leur douleur Ils n'ont personne pour exprimer la douleur Ils n'ont pas d'amis Ils n'ont rien Et les gens finissent dans la douleur Ils n'ont pas la joie Et bien écoutez, passez du temps Écoutez, si vous avez passé du temps avec Jésus Et bien vous reflétez ce que Jésus est Vous lui ressemblez Si le sabbat est pour nous Voilà, j'ai déjà dit ça Je finis par ressembler à celui avec qui je passe tout ce temps Si j'aime vraiment Dieu Le rendez-vous qu'il me donne chaque semaine à travers le sabbat Le sabbat sera attendu apprécié, vivifiant Et sera l'occasion de grandir en Christ En d'autres termes Plus on pratique la gestion chrétienne de la vie En observant le sabbat selon Christ Plus on développe ses qualités chrétiennes Les vrais adorateurs, les vrais observateurs du sabbat Devraient donc être les personnes les plus courtoises Les plus serviables Les plus honnêtes Que l'on puisse rencontrer Alors si vous n'êtes pas dans cette liste là C'est pas de ma faute Le vrai adorateur du sabbat Il est comment ? Il est honnête Il est quoi encore ? Il est courtois Il est quoi encore ? Serviable Oui, 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 oui Maman, il travaille nous là Ok ? Quand on passe du temps avec Dieu On est comme cela On attire les gens On est agréable Jésus attirait les gens Si vous êtes pasteur Excusez-moi, hein, ou ancien Si ça vous ressemble, je vous demande de me pardonner Si vous êtes ancien, pasteur Peu importe le poste que vous avez Et que vous n'arrivez pas à attirer les gens Il y a certainement Quelque part Un sérieux problème Et j'ai plein d'expériences comme cela Que je pourrais vous raconter Mais comme les personnes sont là Je ne vais pas vous les raconter C'est que j'ai une vie d'expérience Qui est tellement riche Mais on doit pouvoir être quelqu'un d'agréable D'agréable, de serviable, d'honnête Amour Il y en a plein dans la salle Je le sais, je le connais Mais tout le monde doit être comme cela Comment terminer cette lecture Je voudrais qu'on puisse lire ensemble J'avais mis deux textes à lire ensemble On ne l'a pas en premier Mais on ne l'a pas en deuxième Ésaïe 56 verset 6 et 7 On va le lire ensemble Ésaïe 56 verset 6 et 7 On y va tout le monde ? Lisez avec moi Et les étrangers qui s'attacheront Pour le servir Pour aimer le nom de l'Éternel Pour être ses serviteurs Tous ceux qui garderont le sabbat Pour ne point le profaner Et qui persévéreront dans mon alliance Alors, je les amènerai sur ma montagne sainte Je les réjurerai dans ma maison de prière Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel Car ma maison sera appelée Une maison de prière pour tous les peuples Alléluia Que puis-je vous dire ? Je donne la priorité à Dieu En reconnaissant sa souveraineté dans ma vie C'est pourquoi les vrais adorateurs N'ont aucune difficulté A consacrer leur vie au Seigneur A lui retourner la dîme fidèlement A prendre soin de leur corps Non pas pour l'idolâtrie Mais parce qu'il est le temple du Saint-Esprit Alors nous voulons dire au Seigneur merci Le chant dit jour de repos De bonheur On va reprendre la troisième strophe On va reprendre la troisième strophe Et à la fin nous allons prier Troisième, quatrième et cinquième strophe On va se mettre debout Chantez cela avec joie Mettez votre coeur à chaque parole Essayons de comprendre Nous voulons prier Pour que Dieu mette sa joie dans le coeur de chacun Hallelujah En chantant cela vous pouvez venir Approchez-vous On a besoin de ce moment Pour que Dieu prenne toute la place dans nos pensées Dans nos coeurs Le sabbat est un jour extraordinaire C'est un jour où Jésus guérissait les malades Fortifiait, sauvait, libérait ceux qui étaient opprimés La troisième jusqu'à la cinquième Et nous allons nous approcher, nous allons prier Jésus Au jour de chauve, au cœur de Dieu Rassembleront le même lieu Des saints font monter leurs hommages Un éternel proche des âges, il est beau ton retour de rejouer. Je vous bénis pour le paix et l'heure, ce n'est pas si qu'est du chemin, il trouve en serre, heureux délice. Tu vois qu'on est célèbre et vice, que je veux ton retour de rejouer. Dans les demeures, roi Jésus, le temps est prépare aux élus, ce jour choisi sera sans cesse. Un jour de suprême à l'égresse, que nous donnantons ces jours, quel beau jour. Si quelqu'un voudrait que nous puissions prier ensemble, rapprochez-vous. Si vous voulez obtenir la victoire sur une difficulté quelconque, un problème, venez, c'est le jour, c'est le jour de repos, c'est le jour de la rencontre avec Dieu. C'est le jour où Dieu libère, il guérit, il bénit, il soulage de votre pensée. Vous savez ce qu'il y a, ce que vous demandez au Seigneur. Ce jour, ce n'est pas un jour comme tous les autres, c'est un jour de la rencontre avec Dieu. C'est une réalité, ce n'est pas simplement un rendez-vous où nous allons quelque part pour passer du temps parce qu'on n'a rien à faire. C'est le jour que Dieu lui-même a choisi. Nous ne doutons pas de sa présence dans ce lieu. Peut-être qu'il faudrait venir pour quelqu'un, pour vos enfants. Moi qui vais prier là, je viens là, je suis là aussi pour mes enfants. Venez pour quelqu'un, quelqu'un en prison, un ami, un enfant, un parent. Venez pour quelqu'un. Ce jour n'est pas un jour comme les autres jours. Je sais et vous le savez que Dieu est là. Nous allons intercéder, je vais prier pour vous. Le jour du sabbat, c'est le jour de la rencontre avec Dieu. Passons du temps avec lui. Il va nous écouter. Il va nous écouter. Il ne va pas nous juger sur ce que nous avons comme difficulté. Le seul à ne pas le faire, à ne pas juger, c'est Jésus. Merci Seigneur. Je vais me mettre à genoux, si vous pouvez. Pour le faire, sinon vous pouvez rester comme cela. Alléluia, Alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son sain nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur de nous permettre de comprendre que tu es là. Tu as choisi ce jour. Tu as préféré nous rencontrer que de rester, Seigneur, sous ton trône. Nous savons, Seigneur, que tu peux nous entendre, écouter, exaucer, libérer. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir eu des pensées impures. Pardonne, Seigneur, tes enfants qui ont eu des paroles, des actions impures, s'il te plaît, Père. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Merci, Seigneur, parce que Jésus intercède pour nous. Oh, Seigneur, plusieurs se sont avancés. Tu connais, Seigneur, les difficultés de chacun. Quelles que soient les difficultés par lesquelles elles passent, Seigneur, ces personnes. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème de couple, un problème familial, de travail avec les enfants, Seigneur. Pour quelqu'un d'autre. Seigneur, ils ont leurs prières dans leurs pensées. Tu es le seul à savoir et à pouvoir lire la partition du cœur, Seigneur. Libère tes enfants au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, celui qui est malade. Donne du travail à celui qui n'en a pas. Surprends, Seigneur, tes enfants ce jour. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous voulons passer tout ce temps, le reste de la journée avec toi, dans nos pensées, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Bénis tes enfants, Père. Alors qu'après une semaine va commencer, nous attendons déjà la prochaine rencontre, Seigneur. Oh, quelqu'un va témoigner que Dieu est bon. Alors nous nous écrions, louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Encore, louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur, merci de nous avoir écoutés, Père. Et merci, Seigneur, de nous avoir exaucés, parce que nous avons prié dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Nous allons retourner à notre place et être attentif, un esprit de communion à un chant spécial et à prendre la bénédiction. A mon tour de vous souhaiter à tous un bon sabbat.